... Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash d'Information. Les travaux de modernisation du port de pêche d'Abidjan vont démarrer. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan est sur place pour la pose de la première pierre. Ces travaux entrent dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement du port d'Abidjan. Nous en reparlerons dans la grande édition. Après la sensibilisation place à la répression, le décret d'interdiction de fumer dans les lieux publics pris en 2012 est entré dans sa phase d'application. Désormais, tous les contrevenants à cette mesure subiront la rigueur de la loi. Le programme national de lutte contre le tabac est sur le terrain depuis samedi et effectue des contrôles inopinés dans les restaurants, bars et machis. Un atelier sous-régional sur la question des déversements d'hydrocarbures en mer se tient à Abidjan. La rencontre va durer quatre jours. L'objectif est de mettre en place des mécanismes de coopération en vue d'accentuer la lutte contre les déversements d'hydrocarbures. Hors de la Côte d'Ivoire, le reste de l'actualité dans le monde en bref. Commençons par l'Ukraine en crise avec la Russie qui ne veut plus livrer du gaz à l'Ukraine. Après l'échec des négociations dimanche soir à Kiev, la Russie a coupé le gaz à l'Ukraine. Le groupe Gazprom a annoncé qu'il ne fournirait plus à l'Ukraine que ce qu'elle paiera d'avance, l'ultimatum pour régler sa dette de 4,5 milliards de dollars ayant expiré. Gazprom a en outre averti Bruxelles de possibles perturbations des livraisons de gaz vers l'Union Européenne. Environ 15% du gaz consommé en Europe passe en effet par le territoire ukrainien. Le groupe russe dit également avoir saisi la cour d'arbitrage internationale de Stockholm concernant la dette gazière. Les habitants de la province pakistanaise du Waziristan du Nord fuient les combats après le déclenchement dimanche de l'offensive de l'armée dans ce bastion des talibans du TTP et de leurs alliés. Les bombardements aériens qui se poursuivaient lundi ont déjà fait près de 200 morts. En représailles, les talibans ont annoncé qu'ils attaqueraient le gouvernement en brûlant ses palais et demandent aux compagnies étrangères de quitter le pays pour éviter d'être elles aussi prises pour signe. A l'issue d'un procès expéditif, la Chine a condamné à mort lundi trois des huit accusés reconnus coupables de complicité dans l'attentat de la place Tiananmen à Pékin en octobre 2013. Ce jour-là, un véhicule chargé de bidons d'essence avait été précipité contre l'entrée de la cité interdite. Outre les trois kamikazes, l'attaque avait fait deux morts et blessé 40 touristes. Les accusés appartiennent à l'ethnie musulmane ouïgour, en partie hostile au pouvoir central ou à d'autres minorités du Xinjiang. Ces nouvelles condamnations confirment la volonté de Pékin de mater la contestation dans cette région aux confins de l'Asie centrale. Michael Schumacher est sorti de son coma artificiel. L'ancien pilote allemand de Formule 1 a quitté lundi l'hôpital de Grenoble où il était hospitalisé depuis son accident de ski le 29 décembre dernier. Il a été transféré à l'hôpital de Lausanne en Suisse où il poursuivra une longue phase de réadaptation. Aucun détail sur l'état de santé du septuple champion du monde n'a été communiqué par la famille. Terminons par le sport, parlons justement du mondial 2014. L'Allemagne vient de gagner le Portugal sous le score de 4 buts à 0. Deux autres matchs sont prévus ce soir. Il s'agit de l'Iran qui sera face au Nigeria et le Ghana face aux Etats-Unis d'Amérique. On se retrouve à 21h30 pour la grande édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...